Générique Alain, ce soir, le nouveau coup de sang des agriculteurs. Ils ont mené ce matin une opération escargot sur la Nationale 5. Un coup de force qui leur a permis d'obtenir la promesse d'une rencontre avec l'Etat et la région. Situation tendue au CHU. Le personnel inquiet a constitué un collectif pour rationaliser et faire avancer ses revendications. Le reportage et les précisions d'Anne et Elisabeth Arzen sont à venir dans ce jour-là. Et le quartier de Jabrin à Mornalot était à sec ce week-end. Depuis plusieurs semaines, la distribution de l'eau est très perturbée dans cette commune. Nous verrons comment, avec le temps, les habitants se sont accommodés. Le ministère de la Santé lance un appel à la vaccination contre la rougeole. Un vaccin négligé sur notre territoire. Pourtant, cette maladie infectieuse très contagieuse peut s'avérer mortelle. Car Ndiamen nous dira comment se faire vacciner rapidement. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. La pression monte une nouvelle fois dans le monde agricole. Exaspérée par les retards de paiement des aides de l'Etat, une cinquantaine de planteurs avaient entrepris ce matin une opération escargot. Dès 5h du matin devant les locaux de l'Etoile de Mornalot, la FDSEA, menée par Maxette Grisoni-Purbakas, avait elle refusé de se joindre au mouvement. Reportage Anne-Elisabeth Arsene, Patrick Curie, Moïse Dexter. Après une opération escargot au départ de Mornalot, les planteurs ont pris position sur le pont de la Gabar. Une mobilisation pour demander le paiement de l'aide à la replantation non reçue et une rencontre avec le préfet et le président de région pour exposer leurs difficultés. L'opération escargot, c'est déjà dans un premier temps, c'est une souffrance qu'agriculture a passé, souffrance en l'exploitation, souffrance au niveau administratif, pour payer, qu'il a payé l'argent pour payer, ça peut payer, souffrance qui n'aide pas à rentrer, parce qu'ils ont le droit d'être trésorés, souffrance en l'aide pour acheter des produits, pour se mettre en canaille, qu'il a payé l'argent pour acheter des produits, et bien, le résultat, ça nous besoin, ça j'ajoute là, nous besoin, nous qu'attendre, parce que nous voyons l'eau demande, qu'au niveau des préfets, qu'au niveau de la DAF, qu'au niveau de la région, nous n'avons pas une réponse. Quelques heures plus tard, un important dispositif de gendarmerie et de police a été déployé. Après plusieurs discussions avec les autorités, les planteurs décident de lever le barrage. On voit encore, nous, toujours gentils, parce qu'ils nous menacent, qu'ils rentrent en l'aide, qu'ils ne font pas nos cours. Alors, on ne va pas dire que nous payons, parce qu'il y a une violence dans l'action. Mais pour dire comme ça, pour dire comme ça, nous allons libérer, mais nous allons attendre la réponse à Chalice. D'accord? Là, c'est ça nous allons attendre. Nous montrer encore, que nous allons toujours en faveur. Nous, vous croyez, les Guadeloupéens, nous, en planter des cannes, nous avons besoin de nous foutre, nous couons, les ponts gabas, qui ont une histoire encore, et nous y sommes présidents. On est venu et parler avec nous. Nous voyons courir les bails, nous voyons courir les bails, pour dire qu'on s'envoie, nous voulons une rencontre d'urgence. A part la première fois, nous avons fait ça, à part la première fois, nous avons demandé une rencontre. Non, je crois qu'il y a une autre direction, au Féadère, c'est bien la région, excusez-moi, mais nous avons demandé une rencontre, gentiment, pour qu'il y ait quelque chose qui a passé. Les planteurs ont obtenu un rendez-vous avec le président de région. La rencontre est prévue demain, à 9h, à l'espace régional du Rézé. Le monde agricole qui se mobilise pour percevoir des aides, qui datent de 2014. Que pensez-vous de cette situation, de la responsabilité de l'État ? C'est la question que vous a posée aujourd'hui, Karine Diamant. On écoute vos réponses. Il n'y a pas de faire des choses. Il n'y a pas besoin. Si il n'y a pas de travail, il faut le toucher. Je ne sais pas si vous voulez, mais je tueur son salaire. Mais si il y a un baril, je ne sais pas si vous voulez. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Mais il n'y a pas de travail. Là, pour moi, bonjour quand même. Moi, je dis que c'est une bonne action parce que c'est le droit, l'État doit avoir de l'argent aux gens. Et pour planter, pour moi même, pour manger, il faut qu'on paye et pour que les agriculteurs puissent avoir de là, pour avoir de légumes, tout ce qu'il faut. Ben, c'est normal. Mais bon, je pense que, il faut essayer de trouver d'autres solutions, parce que ça paralyse l'économie. Il y a des gens qui font le travail et tout. Il y a des gens qui ont des trucs à faire. Moi, je pense que ça gêne déjà, mais ils peuvent aller, la meilleure solution, c'est d'aller directement devant la préfecture ou devant le truc de l'État pour empêcher ça. C'est l'État, ce n'est pas la population. Il faut gêner. Je pense que c'est inadmissible, ça, parce qu'ils attendent trop longtemps et seulement juste à la fin de la récolte, début de la récolte qu'ils commencent à faire ça. C'est trop tard. Ils ont dû faire ça plus tôt, pas maintenant, mais oui. Moi, j'ai dit oui. Ils ont raison de le faire. Autrement dit, si, ils ne le font pas et toutes les dépenses qu'ils ont faites pour accueillir ce qu'ils ont planté et tout, ils n'ont pas de revenus. Alors, c'est normal que l'État les aide puisque l'État a l'habitude d'aider les autres et pourquoi pas eux. C'est normal qu'ils lancent des opérations escargot ? Oui, oui. Moi, j'ai dit qu'ils doivent le faire. Cette opération, je trouve que c'est vraiment nécessaire parce que ce qui est dû doit être dû. Parce que si on a signé quelque chose et qu'on ne l'a pas donné, et je dis correctement, ça doit être dû. Mais seulement, il n'y a qu'une seule chose. Pour les usagers qui vont travailler, ça pose des problèmes. Alors, il faut qu'on trouve une autre façon, un autre moyen de le faire. Eux attendent que justice soit faite. En Martinique, les bus du réseau Mosaïque sont à l'arrêt et ce, jusqu'à nouvel ordre. Suite à l'agression à l'arme blanche de l'un des conducteurs samedi dernier, les agents ont décidé d'exercer leur droit de retrait. Ils espéraient que le tribunal appliquerait une sanction exemplaire à l'agresseur qui devait être jugé en comparution immédiate cet après-midi. Reportage, Yoann Boulard. Des bus à l'arrêt et pour cause la grogne des conducteurs de la CFTU. Depuis samedi, ils exercent leur droit de retrait, selon eux, ultime moyen de se faire entendre. Il y a quand même des démarches qui ont été faites concernant la préfecture, le préfet, voir comment on peut gérer ce problème des civilités. Et bon, aujourd'hui, nous sommes un peu perdus par rapport à toute cette situation, mais on a espoir quand même de nous faire entendre. Espoir ou désespoir, une chose est sûre, le personnel est à bout. Les usagers, eux, accablés, déplorent un réseau trop souvent au point mort. Je pensais qu'il y avait des endroits qu'il y avait des bus mais c'est tout l'équilibre qui n'y a pas. Tout ce qu'on n'y a pas. J'ai été prête à faire la route à pied. Je suis sorti à deux bouillons pour descendre la route à son tapis. D'accord, il y a des gens, à mon avis, il n'était pour qu'à faire bus circuler. J'ai demandé de voir la MFME, donc là, je ne peux pas y aller. Moi, c'est très embêtant puisque ma fille, elle est malade et actuellement, je ne peux pas trouver de moyens pour mes amis. Les personnes ont besoin de travailler, elles ont besoin de faire ce qu'ils ont à faire tous les jours. Donc, il faudrait trouver une solution pour ça. Une solution, oui, mais laquelle ? Face à des agresseurs parfois armés et dangereux. Pour le président de ce service public, la justice devrait prendre ce cas et en faire un exemple pour enrayer le phénomène. Il doit être puni sévèrement dans la mesure où le geste, l'acte est inacceptable et pas approprié du tout dans le domaine public, dans le transport, pas approprié vis-à-vis de quelqu'un. C'est un geste qui ne devrait pas exister. L'individu a été présenté au parquet cet après-midi. Son jugement est reporté au 23 mars. De leur côté, les chauffeurs se réuniront ce soir avec leur direction pour statuer sur la reprise ou non du service. Et la situation se tend au centre hospitalier de Pointe-à-Pi-Trabim. Le personnel de plus en plus inquiet pour sa santé mais aussi pour celle des patients a constitué un collectif pour rationaliser et faire avancer ses revendications. Dans l'ensemble, il estime que la direction aura une certaine tendance à mettre la charrue avant les bœufs. Les précisions, le détail avec Anne-Elisabeth Arzen. Un collectif pour le CHU à l'initiative du personnel soignant. Objectif, tirer la sonnette d'alarme sur leurs conditions de travail. Le collectif de défense du CHU de la Guadeloupe est une force de proposition dans un contexte d'enlisement de la gestion de la crise post-incendie. Depuis le 28 novembre 2017, le CHU de la Guadeloupe est sinistré. Nous n'avons malheureusement pas au jour d'aujourd'hui les conditions de travail satisfaisantes pour soigner les Guadeloupéens et ceux qui sont de passage, les touristes par exemple, les soigner correctement et en toute sécurité. Et donc, il est temps que cela cesse. Nous avons des propositions à faire. Alors, on est encore en train de faire l'état des lieux de ce sinistre puisque les langues se délient petit à petit. Donc, nous avons de nouveaux éléments pour penser qu'effectivement, la crise, cette crise sanitaire est particulièrement grave. Trois mois après l'incendie qui a endommagé le centre hospitalier, ce collectif souhaite avant tout travailler dans de meilleures conditions. Il y a une priorité pour nous, c'est de maintenir une qualité de soin. Et nous considérons qu'au jour d'aujourd'hui, n'ayant pas de réponse sur cet établissement, sur la sécurité de cet établissement, nous pensons qu'il est temps d'extraire et la population soignée et la population soignante le temps d'une mise à plat et de solutions pérennes. Ce collectif organisera demain une conférence réunissant les soignants de l'hôpital, mais également les libéraux ainsi que les associations de patients au centre hospitalier. Et où sont les travaux d'urgence pour améliorer le réseau ? Depuis plusieurs semaines, la distribution de l'eau potable est très perturbée à Mornalo. Ce week-end, les habitants de la section de Jabrin étaient à sec. comment ces populations vivent-elles cette situation ? A TV Guadeloupe au cœur de votre vie quotidienne avec ce reportage d'Yvan Lemar, de Patrick Curie et de Moïse Dexter. Une situation devenue presque banale, mais ô combien pénalisante pour ceux qui ne voient plus couler l'eau dans leur robinet. Les communes maintenant, il y a des problèmes d'eau, oui c'est sûr. Nous avons besoin d'eau pour tout et tout et tout et tout. Le matin, en se réveillant, il n'y a pas d'eau. Les enfants doivent aller à l'école, il n'y a pas d'eau. On fait des réserves en soirée. Quand ça arrive, avec la machine, c'est en soirée quand ça arrive chez nous, on lave, on fait la lessive et puis voilà, les chasses d'eau. Vous connaissez un petit peu ce que c'est monsieur. On a besoin d'eau. Les infirmières, il ne peut pas se laver les mains, il ne peut rien faire. On doit faire la toilette des malades. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon du tout. Cette histoire d'eau, ça doit se résoudre. On en a assez. Pour Léandre et Marie-Claude, le salut est venu de leur citerne, une solution alternative qui compense tant bien que mal les nombreuses coupures. Je suis obligé d'acheter une citerne pour que je puisse avoir un petit peu d'eau. Quand on envoie de l'eau, il y a de la citerne et puis après ça, on s'en sert avec. Mais quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Quand la citerne est cesse, il n'y en a pas. C'est à chaque fois qu'on envoie de l'eau, alors là, j'essaie de remplir la citerne et à ce moment-là, on s'en sert avec. Mais le plus souvent, il n'y a pas d'eau. Quand on a compris qu'il y a de l'eau, il n'y en a pas. Mais ce n'est pas normal ça. Mais c'est ça qui compte c'est l'eau. S'il n'y a pas d'eau, qu'est-ce qu'on peut faire ? Rien du tout. J'ai construit à Jabrin depuis 8 ans. Ça fait 8 ans que ça dure. J'ai construit à Jabrin et je n'avais pas prévu dans mon moment de vie, dans ma construction, je n'avais pas prévu de citerne. Ça a été ma solution parce que j'ai vu que quand je venais chez ma maman, il y avait des coupures d'eau pour n'importe quelle heure, des coupures de non avertis. C'est-à-dire qu'ils avertissent qu'il y a une coupure d'eau de 8h à 10h, elle ne va pas se faire et à 14h on coupe l'eau. Comme dans de nombreuses communes de l'archipel, Mornalo n'échappe pas imagination pour voir couler l'eau dans leur habitation. Le département est-il un échelon de trop ? Les conseillers départementaux veulent prouver en tout cas le contraire. Marcel Ségiscard et Sandra Anjari qui ont présenté à la population les actions menées dans le cadre de leur mandat au conseil départemental vendredi dernier à la salle Georges-Tarrère à Pointe-à-Pitre. Pour eux, ce bilan est une étape cruciale. Marcel Ségiscard, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous avez présenté à la population un bilan des actions menées au conseil départemental en tant que conseiller. C'est un exercice peu habituel. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à le faire ? Écoutez, lorsque nous avons été élus, Sandra Anjari et moi-même, ainsi que nos colistiers, nous étions engagés à rendre compte de notre activité, de nos activités plus exactement au sein du département auprès de la population. C'est donc un premier bilan que nous avons fait en ayant dans l'esprit de communiquer à la population et d'essayer d'être pédagogue en expliquant les compétences du département de façon générale, ce que fait le département. Est-ce une façon de valoriser l'intérêt d'avoir un conseil départemental encore en Guadeloupe ? Absolument, puisque le département, nous sommes élus au suffrage universel, nous représentons des cantons, mais nous représentons la Guadeloupe et les actions du département sont essentielles actuellement sur le territoire de l'archipel, ne serait-ce que par l'action sociale, au plus près des citoyens, mais également dans l'investissement. Vous venez parler de sujets d'eau, c'est le département qui investit le maximum dans les problématiques de l'eau à travers à la fois le plan d'urgence et également aux côtés de l'Office de l'eau que j'ai le plaisir de présider. Donc le département a toute sa place actuellement au sein des collectivités pour pouvoir répondre aux besoins tant journaliers mais avec les perspectives de l'avenir. C'est également pour les collèges sur le territoire de Printapid, par exemple, nous avons quatre collèges qui méritent attention et je rappelle que le collège Michelet et le collège de Kermanec avaient eu des problèmes de restauration scolaire. Nous avons en toute concertation amené les enfants au collège Front de Mer pour la restauration et puis... Marcelle, c'est Giscard, ce sont des compétences qu'une collectivité unique aussi pourrait très bien endosser. Écoutez, pour qu'une collectivité unique puisse l'endosser, il faut qu'il y ait une démarche aujourd'hui qui n'est pas entamée actuellement. C'est ce que vous craignez, c'est cette démarche ? Non, il n'y a pas de crainte. Que le débat soit relancé ? Ah non, pas du tout puisque dans mon parti, nous sommes pour une collectivité qui embrasserait un certain nombre de compétences pour permettre d'avoir nos responsabilités. Mais il s'agit aujourd'hui d'assumer des compétences qui sont partagées et en particulier ceux du département qui sont importantes dans la vie quotidienne des Guadeloupéens. Il nous appartenait à Sandra-Jaric et moi-même de rendre compte aux Guadeloupéens, en particulier au Point 3, de nos activités en tant que conseiller départemental dans les différentes commissions que nous occupons pour pouvoir faire avancer les affaires des Guadeloupéens. Dans ces actions justement que vous avez répertoriées, 410 millions d'euros alloués à la solidarité, c'est le fer de lance de toutes les façons du département, de l'action départementale. Sur cette somme se trouvent aussi les dépenses liées aux assises de l'outre-mer. Ont-elles été efficientes ? Non, les assises de la famille. De la famille. Parce que je rappelle que... Excusez-moi, je voulais dire de la famille, vous avez bien compris. Tout à fait. La présidente du département avait eu l'intuition et la bonne idée de lancer les assises de la famille quand elle a pris en charge les affaires du département. C'est des assises qui ont porté leurs fruits et qui porteront leurs fruits dans la mesure que les concertations que nous avons menées ont permis aux citoyens de se rencontrer dans différents points. Et aujourd'hui, nous sommes à la fin de cette concertation. Un rapport d'étape va être établi d'ici le mois prochain et à partir de ces rapports, le département affinera ses prérogatives, ses priorités, notamment par exemple dans la politique de la petite enfance, dans la politique de l'handicap, dans la politique de l'habitat, puisque nous sommes en charge de l'amélioration de l'habitat aux côtés des collectivités qui sont soit en rénovation urbaine, soit à RH. Avec quelles mesures phares qu'on arrive à avoir une idée un petit peu ? Tout d'abord, par exemple, pour l'habitat, c'est encore améliorer les, par exemple, pour les personnes âgées, l'adaptabilité de leur appartement. Nous étions partis sur le principe que les appartements individuels étaient à adapter. Aujourd'hui, nous constatons que le besoin est aussi pour les appartements collectifs. Donc nous allons travailler avec les opérateurs d'immeubles pour voir comment les personnes âgées puissent bénéficier de l'apport du département. Marc Satichis, car une question importante, c'est celle de l'eau. Vous l'avez dit tout à l'heure, 60 millions d'euros ont été investis pour les travaux d'urgence par le département. Là-dessus, le département a énormément d'ailleurs communiqué où sont les travaux aujourd'hui. Est-ce que les appels d'offres ont été lancés ? Alors aujourd'hui, il y a des travaux qui ont commencé. C'est le cas par exemple de Baïf où nous allons livrer les deux usines puis les réseaux que nous avons entamés. C'est également les travaux sur Saint-François, sur Petit-Havre qui sont quasiment terminés. Nous avons également terminé sur Deyé et nous allons encore continuer. Alors s'agissant de la délégation lors du plan d'urgence qui a été signé, c'est des travaux et il faut que les collectivités nous donnent ce qu'on appelle la délégation pour que nous puissions lancer des travaux. Il y a un certain nombre de travaux qui étaient déjà lancés sur Capester, sur... Vous attendez encore d'avoir... Ah oui, parce qu'il y a encore d'autres travaux à faire pour lesquels... Cette délégation n'a pas encore été accordée ? Non, voilà. Il y en a qui ont déjà été faits, il y en a qui vont être faits. Ben oui, parce que le plan, je rappelle que le plan des 71 millions a été adopté il y a 15 jours, que dans ce plan il y a de nouveaux travaux qui nous sont demandés à la fois au département et à la région qui se sont engagés. Il faut que les collectivités délibèrent pour nous donner cette mission-là. C'est la règle et à partir de ce moment-là, nous allons pouvoir entamer ces travaux-là et lancer les appels d'offres. Mais n'empêche que nous continuons pour ceux qui sont déjà commencés, notamment sur Petit-Bourg. Des travaux d'urgence qui débuteront dans 3 mois, 6 mois ? Ah oui, c'est fort possible. Qui ne font pas forcément d'urgence. Ah si, c'est d'urgence. C'est du moyen terme. Ah non, il y a des procédures. Quand vous avez, on dit d'urgence parce que, comme on l'a dit, c'est ce qui permettrait au minimum de pouvoir régler un certain nombre de problèmes parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des fuites particulièrement importantes à certains endroits. Surtout le réseau. On a identifié les points principaux. Il faut retravailler dessus et c'est ce qui correspond aux 73 et 11 millions. N'empêche qu'il faut des procédures, choisir les entreprises et, sauf si le gouvernement permet d'aller plus vite, mais n'empêche que ça ne diminuerait pas au moins le choix ou les critères nécessaires pour pouvoir choisir les bonnes entreprises au bon moment. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de pouvoir multiplier les entreprises qui ont la capacité, c'est ce que nous avons fait au département, de pouvoir entamer très rapidement les travaux. J'espère que nous aurons rapidement les autorisations des EPCI pour que nous puissions engager le plus rapidement possible dans l'intérêt des Guadeloupéens ces travaux. Merci Marcel Sigiscard d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Vous le savez peut-être, le moral des affaires est à la baisse selon l'indicateur du climat des affaires qui s'inscrit en baisse de 0,9 points au dernier trimestre de l'année 2017 en cause, le passage des ouragans, mais aussi le pessimisme des chefs d'entreprise et les précisions de Linda Caercy. Fin 2017, l'indicateur du climat des affaires est en baisse de 0,9 points par rapport au trimestre précédent. Les anticipations négatives portées par les chefs d'entreprise sur le début d'année 2018 expliquent essentiellement cette diminution. Par ailleurs, les conséquences du passage des ouragans Irma et Maria en septembre ont continué d'influencer l'activité du quatrième trimestre 2017. Selon les premiers résultats de l'enquête de conjoncture, après trois trimestres de baisse, l'activité des entreprises enregistre une hausse au dernier trimestre. Toutefois, les chefs d'entreprise font état d'une nouvelle détérioration de leur trésorerie, impactée par l'allongement des délais de paiement et l'augmentation des effectifs. 35,3 % des entreprises interrogées jugent négatif l'impact sur leur activité, tandis que 23,3 % estiment toutefois s'estomper en début d'année. Selon 74,1 % des entreprises, l'impact des ouragans serait nul sur leur activité du premier trimestre 2018. Les intentions d'investir pour les 12 prochains mois, exprimées par les chefs d'entreprises interrogés, demeurent toutefois favorablement orientées. Restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. L'appel du ministère de la Santé à se faire vacciner contre la rougeole. Et puis, nous le verrons, on peut surfer sans vague. L'activité prend son envol non loin de la plage des Galbas à Saint-Anne. Le ministère de la Santé demande à tous ceux qui n'ont pas été vaccinés contre la rougeole de s'exécuter. Un rappel qui fait suite à l'épidémie de rougeole qui sévit en ce moment dans plusieurs régions de France. Selon des études récentes, ici en Guadeloupe, ce vaccin est négligé. Pourtant, la rougeole est très infectieuse et peut s'avérer mortelle. Comment se faire vacciner ? Réponse avec Karen Diama. Maladie virale. La rougeole se caractérise d'abord par l'apparition d'une forte fièvre. La maladie virale, ça veut dire que ça se transmet par un virus, qui est le virus de la rougeole. C'est une maladie très contagieuse qui se manifestait donc par beaucoup de fièvre, une espèce de grosse bronchite, de gros rhume, des enfants qui toussaient énormément et qui, puis dans un deuxième temps, devenaient tout rouges. C'est ce qu'on appelait l'érythème de la rougeole. Des enfants tout rouges, très fatigués, des enfants qui n'arrêtaient pas de tousser, avec donc souvent des complications respiratoires. Et la chose qu'on craignait le plus jusqu'à maintenant, c'est que ça n'attaque le cerveau. Parce que là, ça devenait ce qu'on appelle l'encéphalite rougeoleuse. Pour guérir cette maladie, il n'existe aucun traitement. La seule prévention reste la vaccination. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de traitement vraiment éthiologique, puisque c'est une maladie virale. On fait ce qu'on appelle le traitement symptomatique. On agit sur les symptômes, la toux, le rhume, la fièvre, etc. Et c'est pour ça que je vous dis que c'était une maladie qui, quand elle atteignait le cerveau, là, ça devenait dramatique. C'était des hospitalisations avec les risques soit de mort, de mort, des gens qui mouraient de rougeole ou bien de complications graves, notamment aussi des complications infectieuses, puisque ça touchait les poumons. Et on a vu des enfants faire de grosses insuffisances respiratoires au cours des rougeoles. Il y a une quarantaine d'années, on commençait déjà à vacciner les enfants. Donc c'est un vaccin qui est ancien, qui associe donc la lutte contre trois maladies, qui sont la rougeole, la rubéole et les oreillons. C'est un vaccin qu'on appelle triple, un vaccin qui protège contre trois maladies. C'est un vaccin qui se fait en deux injections. Une première injection vers l'âge de un an et une deuxième injection, déjà deux à trois mois après, quand l'enfant a pris ces deux injections, il est en général protégé pour la vie. Généralement identifié comme maladie infantile, la rougeole, tout comme la varicelle ou encore la rubéole, peut s'attraper à l'âge adulte. Toute personne non vaccinée, quel que soit l'âge, peut attraper la rougeole, puisqu'actuellement en Europe, en France notamment, beaucoup d'adultes sont atteints par la rougeole. Donc c'est une maladie qui n'a pas d'âge, c'est pas une maladie spécifique à la pédiatrice, spécifique aux enfants. Tout individu non vacciné peut attraper la rougeole. Et d'ailleurs, dans les pays où la rougeole sévit actuellement, les adultes sont très à risque parce que c'est souvent des gens qui n'ont pas été vaccinés, surtout avec les campagnes anti-vaccination actuelles. En France hexagonale, près de 400 cas de rougeole ont été déclarés depuis fin 2017. en Guadeloupe, aucun cas n'est à signaler pour le moment. Et depuis le week-end dernier, les enfants ont la possibilité de s'adonner aux activités nautiques dans le lagon de Saint-Anne, juste en face de la plage des Galbas. Anne-Elisabeth Arzen a enfilé son maillot de bain et chaussé ses micas pour les rejoindre. On regarde son reportage. Quoi de mieux pour clôturer ces vacances de carnaval en beauté que de s'adonner aux plaisirs nautiques ? L'activité initiation en voile, au début avec les optimistes, et une fois qu'ils ont pu aguerrir, on peut leur proposer la planche à voile, surtout s'ils sont plus grands, parce que ça demande aussi une certaine stabilité, un certain équilibre, des notions d'équilibre. On propose des stages pour les vacances, chaque vacance scolaire, en planche à voile et en optimiste. Après, pas de stage en kayak, mais on propose l'activité kayak également. Les stages sont limités en moyenne à 10 personnes. Aujourd'hui, exceptionnellement, on s'est retrouvés en sureffectifs, c'est-à-dire nous avons 15 enfants, donc on a dû faire deux demi-groupes et mobiliser des moniteurs pour la sécurité des enfants et pour l'apprentissage. Il y a les initiés comme Jaïna, qui découvrent le kayak, et les navigateurs un peu plus aguerris, habitués à pratiquer ces activités. J'en ai tendance à aller faire du kayak avec mes parents à Saint-Anne et à nager avec les trucs. Le kayak, c'est confortable, c'est super. J'encourage tout le monde à venir pour aller faire du kayak. J'ai choisi de faire ce stage parce que l'optimiste est un sport qui me passionne et j'adore le moniteur, il est très sympa et tous mes amis sont là. J'en ai déjà fait, j'ai envie d'avoir plusieurs niveaux pour être plus à l'aise sur l'eau. J'ai décidé de faire ce stage parce que j'aime l'optimiste. La base nautique de Saint-Anne accueille donc ses enfants dès 6 ans, à condition qu'ils sachent déjà nager pour ses stages en optimiste ou en planche à voile qui se déroulent à chaque vacance scolaire. Ils ont de la chance, Sévénard. C'est l'heure des informations. On pratique maintenant. Faites des résardos si vous habitez à Saint-Anne. Les coupures sont prévues chez vous demain soir de 20h avec un retour à la normale prévu le lendemain à 6h du matin. Et puis l'équipe de l'établissement français du sang vous donnera rendez-vous demain à la mairie de Bouillon toute la matinée. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler à la rédaction d'ATV Guadeloupe au 60 11 de fois. Voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce lundi 19 février. Nous l'avons vu ce soir. Le nouveau coup de sang des agriculteurs. Ils ont mené ce matin une opération escargot sur la Nationale 5 paralysant le trafic sur le pont de la Gabar. Un coup de force qui leur a permis en tout cas d'obtenir la promesse d'une rencontre avec l'État et la région. Et puis la situation est tendue au centre hospitalier de Pointe-à-Pitre. Le personnel, de plus en plus inquiet pour sa santé et pour celle des patients, a constitué un collectif pour rationaliser et faire avancer ses revendications. Le quartier de Jabrin-Mornalot était à sec ce week-end. Nous l'avons vu comme de nombreuses autres sections en Guadeloupe depuis plusieurs années. La distribution de l'eau est très perturbée dans cette commune. Nous avons vu qu'avec le temps, les habitants se sont accommodés. Et le ministère de la Santé lance un appel à la vaccination contre la rougeole. Un vaccin négligé sur notre territoire. Pourtant, cette maladie infectieuse très contagieuse peut s'avérer mortelle. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h47. Sous-titrage Société Radio-Canada